Il est 20h, c'est l'heure de vous informer. Voici l'actualité de ce samedi 11 mai. Un quartier réputé hors Jacques, des règlements de mœurs à profusion, Paquets Juma, tristement célèbre, a connu une ambiance particulière ce samedi. Les filles mères qui ont fini une formation en différentes filières, première conséquence, adieu la prostitution pour la survie. Geno Coste, ce sera le nom de la nécropole des victimes des bombardements aveugles des déplacés du camp de Munganga et d'autres victimes de cette guerre que mène Paul Kagame en République démocratique du Congo. Les inhumations auront lieu demain dimanche 12 mai. Un siège à la hauteur du grand pays qui est la République démocratique du Congo, c'est l'image de l'ambassade de la RDC à Paris. Les travaux y sont en cours. Le cadre sera au finish, accueillant et digne du Congolais. Voilà pour les titres. Très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous le savez, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Tunumbo, a effectué hier une visite de travail à Oyo, au Congo, Brazzaville, avant de regagner Kinshasa. Le chef de l'État a eu un tête-à-tête avec son homologue congolais, Denis Sasungueso, un long entretien dont le contenu se résume dans le propos du président de la République. Masez-moi qu'on moine a. Ce que j'attends de lui, c'est d'user, comme d'habitude, de sa sagesse. Vous l'avez dit, il est très préoccupé par la situation. Il l'a manifesté. Il a pris mes avis, mes considérations. Et comme d'habitude, il a promis de rester au contact de la situation, au contact de tous ces acteurs de la région, pour essayer d'aller dans le sens de la facilitation. C'est tout ce que je peux vous dire. Donc, il est resté égal à lui-même, engagé pour la paix et la stabilité dans la région. Merci. Les victimes des bombardements des camps des déplacés d'Ogouma par l'OM23 seront inémés demain, dimanche 12 mai. L'annonce a été faite par la délégation gouvernementale venue de Kinshasa à l'issue de la visite du site où sera érigé ce cimetière, qui portera désormais le nom de Génécosse. Le Fonds Narev, Fonds National de Réparation des Victimes des Violences Sexuelles et des Conflits Armés, compte offrir des obsèques dignes aux victimes de ces actes d'extrême barbarie. Regardez. C'est ici, dans le groupe Madeki Bati, territoire de Niragougou, environ 5 km d'Ogouma, que reposeront désormais les victimes de cette guerre dans l'Est de la RDC. Un cimetière spécial qui fera office des mémorials pour toute personne décédée durant cette longue guerre imposée par le Rwanda, ses supplétifs le 1-23 et autres nommés de la paix. Les victimes du récent bombardement du camp de Mugunga seront les premières à y être unimées. Le ministre des Affaires Sociales, accompagné du directeur général du Fonds Narev, Lucien Lundoulalou Latui et les gouverneurs militaires du Nord Kivu s'y sont rendus sur ces sites baptisés Génécosse. Nous sommes sur un terrain de 21 hectares qui était affecté aux anciens combattants. Nous avions signé hier soir un arrêté qui désaffecte ce terrain et qui l'attribue au mémorial que nous allons faire ici à mémoire de nos victimes de la barbarie des Rwandais et leurs supplétifs. C'est ici où nous allons ériger les cimetières où on viendra enterrer toutes les victimes parce qu'il n'y aura pas un moment où on peut aller les déterrer et les ramener encore aussi. Le Fonds National de Réparation des Victimes de Violences Sexuelles lié aux conflits armés et de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité accompagnent cette action du gouvernement pour offrir des obsèques dignes à ses compatriotes victimes de la barbarie du Rwanda mais aussi assister les familles éplorées conformément à sa mission. Albert Fabrice Pouilla, ministre des droits humains qui fait partie de la délégation a tenu à souligner la gravité de cet événement tragique qui a coûté la vie à des nombreux civils. C'est la requête de la population il faut qu'on honore pas seulement la demande mais aussi le vœu et la recommandation du chef de l'état son excellence Félix Antoine Tchilombo qui est en deuil à cause de cette barbarie de cette violation des droits internationaux humanitaires perpétrées par les Rwandais honorer la mémoire de nos compatriotes qui sont tombés c'est aussi réserver des funérailles dignes. Peu avant cette visite la délégation conduite par Modeste Moutinga a eu un entretien avec les familles de victimes. Les Fonarev par son directeur général a souligné qu'il restera toujours solidaire de victimes et leur apportera des solutions concrètes à travers des réparations intermédiaires pour qu'elles ne soient plus jamais seules. Les souvenirs à Solferino d'Henri Dunant résument le sens humanitaire de la Croix-Rouge le désastre du Nord qui vaut dans les camps des déplacés en rappel la nécessité devant des nombreux partenaires à Poulman Hotel hier la Fédération Internationale de la Croix-Rouge et le CICR appellent à l'aide internationale. Regardez. Avec plus de 3 millions de déplacés suite aux atrocités de la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo la situation humanitaire dans l'Est du pays demeure préoccupante. Face à ces besoins immenses la Fédération Internationale de la Croix-Rouge le Comité International de la Croix-Rouge et de nombreux partenaires plaident pour une mobilisation accrue de fonds afin d'apporter assistance à cette population d'où cet appel à l'endroit des bailleurs de fonds pour une réponse urgente. Ce briefing est fait véritablement pour 3 raisons. 1. Faire partie de ce plaidoyer de pouvoir s'assurer que ces personnes et les communautés d'accueil puissent bénéficier d'une aide humanitaire minimum de s'assurer aussi que les acteurs du développement investissent également dans la situation et le dernier point c'était de mettre l'accent sur le rôle que joue la Croix-Rouge. Ils se sont portés volontaires malgré les épreuves. C'est les prix du harier que nous sommes en train de faire pour que quiconque peut nous écouter puisse mettre les mains dans les poches pour qu'on puisse aider nos frères. Aujourd'hui nous avons commencé avec les ambassades avec d'autres humanitaires. Le mois de juin le 15 nous allons faire avec les nationaux connaissons ce qui se passe. Les gens ont besoin de soutien. Nous avons besoin des moyens pour qu'on puisse les aider. Malgré le manque de moyens financiers conséquents les équipes de la Croix-Rouge sont toujours sur le terrain. Outre la distribution de la nourriture les volontaires apportent un soutien psychologique aux personnes déplacées des actions sont également menées pour assurer les soins de santé dans les zones de refuge. À Kinshasa une messe d'action de grâce et de prière en mémoire des victimes de bombardements des camps des déplacés à Goma le 3 mai dernier a été organisée ce samedi à la cathédrale Notre-Dame de Fatima à Kinshasa par la notabilité le Grand Kivu en deuil en vue d'implorer la miséricorde de tout puissant pour le repos des âmes des victimes. Cédric Yenina commentaire. Unis pour la paix la notabilité et communauté Grand Kivu en deuil a célébré une messe d'action des grâces et des prières pour le retour d'une paix durable en République démocratique du Congo. La prière a été dite par les représentants de toutes les communautés du Grand Kivu en l'église catholique Notre-Dame Fatima à Kinshasa. Les Kivu pour la paix et la paix pour les Kivu les Congo pour la paix et la paix durable pour le Congo tels étaient les messages essentiels en cette journée de deuil dans l'est du Congo. Les quatre espaces linguistiques du pays étaient représentés à travers différents chefs des communautés les notables et les altesses du Congo étaient présents pour rendre hommage aux compatriotes morts dans les camps des déplacés des Mugunga victimes de la barbarie inhumaine 30 ans de guerre ça suffit place à l'amour. C'est honteux c'est un crime de guerre un crime contre l'humanité qu'il convient de dénoncer. Nous nous sommes venus pour prier pour ces personnes-là et nous espérons que les autorités et judiciaires et politiques feront le nécessaire pour poursuivre ces responsables-là. Nous disons que ce massacre de Mugunga est un massacre de trop et nous n'en voulons plus. Nous invitons la population congolaise à l'unisson de se ranger derrière le commandant suprême de FRDC son excellence Félix qui nous a démontré sa détermination son engagement et sa volonté à mettre fin dans cette guerre injuste. L'amour et la force qui changera les congrès pour une paix durable. Il est temps de briser les silences pour construire la paix et un monde meilleur pour tous. Et en nouvelle à l'Assemblée nationale 19 députés nationaux viennent de récupérer leur siège après le dernier arrêt rendu par la Cour constitutionnelle à l'issue de la correction des erreurs matérielles. C'était aujourd'hui à la plénière ce samedi présidé par le député national président du bureau d'âge Christophe Mosoko Diamponga les images et commentaires dans nos prochaines éditions avec Sylvie Moembo. Quel type de gouvernance pour favoriser l'emploi des jeunes en République démocratique du Congo ? Ce thème a été au cours des échanges entre les différentes structures des jeunes réunis au sein du Conseil national de la jeunesse et ceux du dialogue intergénérationnel. plus de 700 jeunes n'ont répondu présents comme nous dit Tete Bungunja. Ils sont venus de tous les coins de la ville de Kinshasa pour débattre de cette épineuse question de l'emploi des jeunes en République démocratique du Congo. Nathanae Atibu Katanga vice-président du Conseil national de la jeunesse réveillant sur quelques points qui freinent l'émergence des jeunes en R2C. Pour avoir un emploi décent il faut avoir l'appui. Il est donc urgent de créer une initiative dénommée stimuler les emplois décents pour les jeunes en R2C avec pour objectif d'aider les jeunes à développer des compétences générales et à être mieux outillés pour les emplois numériques mais également à soutenir les possibilités du mentorat et les programmes d'apprentissage à cours d'emploi. Le dialogue intergénérationnel est un cadre qui offre l'opportunité d'échange entre les leaders communautaires et les acteurs politiques. Présent à cette conférence l'honorable Massa Ngoumoulongo gouverneur honoraire de la Banque Centrale du Congo partage son expérience avec la jeunesse. Il faut informer la jeunesse il faut former la jeunesse il faut encadrer la jeunesse ils ont leurs propres objectifs à eux maintenant de faire la différence. Ce cadre a pour objectif de contribuer à l'avènement d'un système de partenariat gagnant-gagnant des gouvernances dans lesquelles les gouvernants s'investissent pour offrir les conditions favorables du travail aux jeunes a fait savoir son coordonnateur Smith et Tumba la remise de brevets et des prix des plébiscites aux intervenants a clôturé la dite conférence. C'était inimaginable il y a peu avec des exportations à l'ordre de 6 000 tonnes l'an aujourd'hui l'ONAPAC a atteint 56 000 tonnes l'une des réalisations que la nouvelle équipe dirigeante a rappelée au cours de la cérémonie de paiement de la pension aux retraités de 2013 Smart Mangazakalala C'est une rencontre de veille de conscience face aux défis de l'industrialisation de la RDC dans son exposé l'orateur du jour Alain Mouadim Vita Kabea pilote de ligne et homme d'affaires congolais a interpellé les dirigeants et les scientifiques congolais sur l'importance des industries génie mécanique et aéronautique dans l'industrialisation de la RDC Pour se bâtir une indépendance économique ce pilote de ligne vivant en France pose quelques préalables et propose le changement des paradigmes en évitant les paradigmes d'assistance permanente notamment la prise de conscience le patriotisme et l'initiation des jeunes à la génie mécanique et aéronautique Les sols les sous-sols congolais et la position géostratégique de la RDC sont favorables à l'industrialisation du pays de Félix Antoine Tisséke dit a-t-il insisté mais pour y parvenir les congolais doivent faire preuve de l'autonomie et de l'innovation en poussant les jeunes à se spécialiser dans le domaine pointu de la science à recommander à l'émoi d'invita La première des choses qu'elle permet c'est de former une main d'oeuvre en abondance très qualifiée donc apporter des chances de développer l'activité industrielle avec beaucoup d'efficacité ils sont polyvalents Le maître des séances du jour professeur Jean-Marie Béat de la faculté de polytechnique de l'Iniquide cadre de l'IDPES est revenu sur la deuxième conférence sur l'industrialisation de la RDC Cette industrie aéronautique et l'aérospatiale qui vient avec c'est une nécessité parce que ça nous permet de former forcément des gens de haut niveau La science au service du peuple reste l'être motive de cette structure technique de l'IDPES Vous avez corrigé avec moi on vient de suivre la matinée scientifique organisée par l'élite de l'IDPES qui a porté sur l'industrie aéronautique et aérospatiale avec Alain Bikai Nous vous l'avions dit c'était impossible il y a peu avec des exportations de l'ordre de 6 000 tonnes Aujourd'hui l'ONAPAC a atteint 56 000 tonnes Marc Mangazakalala Suffisamment rare pour être souligné dans la nature naturelle des affaires tant publiques que privées En effet la directrice générale et la directrice générale adjointe de l'Office national des produits agricoles du Congo ONAPAC réussissent à administrer la preuve la plus éclatante qu'ensemble les femmes peuvent aussi porter la République démocratique du Congo au firmament de son développement Pour preuve En seulement 8 mois d'exercice les réalisations d'innovation et de réhabilitation se comptent en nombre au sein de l'Office La joie est grande parce que la maman nous a prouvé de quoi elle est capable Pendant un petit laps de temps de 8 mois il y a plusieurs réalisations D'abord il y a la paix sociale Il y a l'inauguration d'une usine de torréfaction de café moderne installée dans la ville de Goma Les nouveaux comités sont en train de travailler dans le sens tout à fait contraire qui est dans le sens de la construction et non de la destruction comme les autres La détermination du comité de gestion ne fléchira pas tant que les séquelles de la destruction méchante avaient fait régresser cet office jadis deuxième poumon économique du pays après la GECAMIN Les rapports sur l'état de patrimoine ont été officiellement remis à Mme Mimimonganoumbi directrice générale L'ONAPAC n'a pas de subvention de l'état Nous gérons avec 1.4 sous la valeur faible de produits pérennes à l'exportation Avec ce 1.4 nous sommes en train de payer les travailleurs à trois fois plus que ce que nos déceissants ont payé Nous avons trouvé l'office en train de contrôler seulement 6 000 tonnes de cacao par an En moins de trois mois nous sommes passés à 56 000 tonnes de cacao contrôlés par l'office faisant ainsi gagner au pays plus de 100 millions de dollars La masculinité positive dont le chef de l'état Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo est champion aura fait ses preuves dans les cas spécifiques du régression de l'ONAPAC Encore des femmes celles-là viennent de sortir de la prostitution et de la toxicomanie près de 200 jeunes filles du tristement célèbre quartier Pakajuma ont suivi des formations pratiques elles ont appris des métiers et peuvent dignement servir à la communauté La ministre de la formation professionnelle et métier Antoinette Kipoulou a présidé ce week-end la cérémonie de clôture des formations qualifiantes des jeunes filles Cédric Yenina 150 jeunes filles non scolarisées ont bénéficié de ces formations axées sur l'art de couture l'esthétique la coiffure voire l'informatique et l'alphabétisation La cérémonie qui a drainé du monde a été marquée par des discours des témoignages poignons des quelques filles autrefois livrées à la prostitution L'occasion pour la coordonnatrice nationale de crèges des cadres de récupération et d'encadrement pour l'épanouissement intégral de jeunes centre d'autonomisation la grâce de dévoiler à tous les tristes réalités vécues par les femmes à Pakajuma quartier devenu célèbre du fait d'avoir érigé la prostitution comme source principale des revenus des séries sortissantes Elle a évoqué d'autres flux comme la drogue et la déscolarisation Pour sa part la ministre de la formation professionnelle métier Antoinette Kipouloukabenga a loué l'initiative de former cette catégorie marginalisée de la population ce qui est une contribution significative susceptible d'aider à la matérialisation de la vision du chef de l'état Félix Toile Tu sais ce qu'il dit celle de former les hommes et les femmes dans différents métiers J'ai saisi cette opportunité pour convier tous les centres de formation professionnelle les centres d'apprentissage de métiers les centres spécialisés les académies de formation professionnelle ainsi que les instituts et écoles de formation professionnelle à participer à ces épreuves qui permettront aux apprenants d'abouture les différents titres professionnels délivrés par le ministère de la formation professionnelle et métiers tant qu'il n'y point d'entrage à la matière Autre effet important la patronne de la formation professionnelle a remis quatre bourses pour le Maroc au lauréat La manifestation s'est clôturée par une visite des stands et des salles de formation Management et leadership d'une association confessionnelle cas de l'église de Christo-Congo 10e communauté à l'heure des enjeux socio-économiques de 1964-2021 Les résultats de cette étude scientifique réalisée par Benjamin Bokanda ont été présentés au jury organisés à l'université de Kinshasa faculté des sciences sociales et politiques Regardez Cette recherche scientifique s'est consacrée sur la nature du management et leadership ecclésiastique telle que vécue par l'association confectionnelle Dans cette dissertation doctorale le chef des travaux Benjamin Bakanda Boussamba s'est pensé autour de la rédynamisation des fondamentaux d'évangélisation des ressources humaines et financières avec une équation constatée par la carence en production des ressources financières il se dégage une impasse tant au niveau interne qu'externe espérant trouver une solution dans l'aide extérieure particulièrement dans les allocations budgétaires en provenance de ses partenaires occidentaux mais en vain la crise de la communauté des disciples du Christ au Congo ne fait qu'exacerber Le peintre donne des propositions concrètes La problématique centrale c'est la question managériale il faut une affectation des ressources de l'organisation pour se répondre au pilier de management de l'organisation et avec une application efficace des principes de gestion donc il se pose une problématique d'affectation des ressources qui sont inadéquations avec les besoins de l'association confessionnelle c'est comme ça que l'association est en train destinée il faut qu'on puisse améliorer la production des ressources financières et cela passe aussi par l'efficacité des ressources humaines nous proposons un plan de redynamisation qui doit avoir des projets d'autofinancement qui doit partir des projets à court à moyen et à long terme qui doit ce plan là doit s'articuler sur les maillons socio-économiques notamment les possibilités écologiques qu'on dispose au lieu seulement de compter sur les offrandes après débat et délibération les jurys composés des éminents professeurs a déclaré recevable la thèse du chef des travaux Benjamin Bakanda Boussamba avec mention grande distinction avant de lui conférer le grade des docteurs en sociologie et lui donner les insignes de l'université de Kinshasa pour une jouissance scientifique Le siège de la mission diplomatique de la République démocratique du Congo en France va bientôt présenter une nouvelle image sur l'initiative de l'ambassadeur le professeur Emel Ningo Ikasongo la première phase des travaux de réhabilitation ont été lancés Anastasie Douk Les bâtiments de l'ambassade de la République démocratique du Congo en France font peau neuve Cette représentation de la RDC à l'Hexagone vient d'être réhabilité Ce geste est rentré dans le cadre des actifs de l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en France le professeur Emel Ngo Ikasongo nommé et affecté à Paris depuis d'une année Grâce à l'intervention personnelle du président de la République sous l'exemple de l'exemple de l'exemple de l'exemple on a pu avoir le moyen et l'implication aussi d'un autre ministre de tutelle sous l'excellence monsieur le vice-premier ministre Christophe Lutongula qui était venu ici inaugurer le début des travaux des réflexions ce lieu restera vraiment un lieu de la diplomatie d'accueil des rencontres diplomatiques on a eu l'appui du chef de l'état et le gouvernement s'est exécuté sur ses ordres et on a pu faire ce travail en un clé une belle et des manières vraiment que vous ne pouvez pas imaginer dans le sens que ce n'était pas des millions comme on pouvait le penser cette première phase cette ambassade lieu des rencontres des Congolais et d'échanges diplomatiques mérite sécure des jouvences le groupe de l'OVD au Katanga dispose d'une usine neuve de fabrication d'asphalte une acquisition qui réduit le coût de construction des routes et permet d'atteindre des réalisations de 50 à 100 km l'an une dotation du gouverneur Jacques Kiaboulakatoué pour remplacer les vieilles machines en panne depuis 15 ans regardez c'est une usine mobile d'un robet moderne toute neuve que le gouvernement provincial du au Katanga octroie à l'office des routes et à l'office des voiriers et drainage ce matin du vendredi 10 mai 2024 ces trois engins des grands travaux remplacent l'ancienne usine en panne depuis 2009 pour la première fois depuis 15 ans l'office des routes et l'OVD du au Katanga vont enfin fonctionner normalement sans passer par les sous-traitants ou des locations d'engins il s'agit pour le gouverneur Jacques Kiaboulakatoué de construire désormais des routes à des coûts réduits la population au Katanga voudrait voir les routes qui sont abîmées être réhabilité et en construire d'autres il s'agit d'une volonté ferme pour améliorer les infrastructures afin de répondre à la vision du chef de l'état Félix Antoine L'asphalte plante est à même de produire plus de 40 à 120 tonnes d'enrobés par heure véritable révolution d'où le ministre provincial des infrastructures Eric Sakouyemaloukwessa a salué la détermination du gouverneur Jacques Kiaboulakatoué qui a fait de la construction l'entretien et la réhabilitation des infrastructures routières en province sa priorité cette acquisition suscite l'espoir pour les nouvelles perspectives dans les infrastructures de la province cette brève cérémonie s'est terminée par les explications sur le mot d'emploi et les capacités de ces engins explications fournies par les responsables de l'office des routes Rendons-nous dans la province de Litori où les travaux de réhabilitation de la route Mambasa-Beni évoluent normalement l'entreprise Prémedi s'active pour respecter le délai lui imparti Junior Sélémane Les travaux de réhabilitation de la route commanda Mambasa-Avakoubi sur l'ARN4 en province de Litori évolue normalement exécutée par la société Prémidis Construction ses travaux rassurent les usagers de ce transport routier Il y a des années que cette route était impraticable et avec la volonté de gouverneur militaire de la province de Litori aujourd'hui la route est fréquatable parce qu'aujourd'hui si la route est devenue dans ses sens ils font féliciter quand même les efforts de Prémidis parce qu'à un moment donné à arriver même à 9 km ici il y avait l'impraticabilité totale le 20 qu'il passait ici plus d'un mois Un charroi automobile impressionnant mise en contribution permet à la société Prémidis Construction des rentres carrossables cette route jadis un calvaire pour les usagers en plus de son personnel qualifié les grands bourbiers le point chaud les lits des poules sont tous très bien pris en charge avant le reprofilage définitif ont renchéri les ingénieurs de la société Prémidis Construction très satisfaits les acteurs de la société civile de Mambassa demandent au gouverneur de la province de la Tchopo de suivre l'exemple de son collègue de Luturi afin d'attribuer à une société crédible dans le souci d'assoupir la souffrance de la population de cette contrée et ainsi ça serait aussi possible que ce même gouvernement aussi la province de la Tchopo puisse donner à cette entreprise de continuer avec Avakoube jusqu'à Kisangane parce qu'aujourd'hui il y a impraticabilité totale de la province de la Tchopo mais quand même chez nous en Nitori c'est un peu pas ça de nous d'avoir resté les proveneurs militaires ainsi que cette société et d'autres personnes qui sont attrées de soutenir pour le bon fonctionnement Et dans la province de Tanganyika l'heure est à l'évaluation du projet PICAGEL un atelier sur la nouvelle application des surveillances maladies de plantes a été organisé Regardez Restaurer la culture des maniocs et moderniser les systèmes de surveillance contre les maladies ravageuses dans la province du Tanganyika reste une préoccupation majeure de l'Institut international de l'agriculture tropical dans le cadre du projet intégré de croissance agricole dans le grand lac PICAGEL Un atelier de formation des formateurs de 3 jours soit du 7 au 9 mai 2024 a été organisé à ce sujet sur la digitalisation agricole et diagnostique à temps réel de maladies par plantes villages une application conçue et mise à disposition par IITA pour la contingence des maladies ravageuses du manioc dans la province du Tanganyika une vingtaine des ingénieurs agronomes associés aux chercheurs des filières agronomiques de l'université de Calémy ont bénéficié de cette formation liée à la théorie et à la pratique une descente a été effectuée aux quelques champs pour analyser et tester la dite application on s'est dit non on ne peut pas rester comme ça on ne peut pas passer à des développements qui sont ici avec les applications mobiles parce qu'il suffit juste d'avoir un téléphone Android vous téléchargez l'application qui l'IT a mis là-bas c'est free sinon il ne faut pas payer l'argent il vous a donné le données c'est souvent un scanner ça va vous dire quel est le type de maladies qu'il y a là-bas cette application va permettre de préserver les acquis du projet PICAGEL c'est comme ça que nous voulons capaciter ou renforcer les capacités des services hépatiques de manière à qu'ils puissent continuer à récolter ou à collecter les informations sur les maladies pour Inera et Milingombe le gouvernement doit discuter avec la BAC mondiale pour la prolongation de ces projets s'il y a la possibilité encore de continuer avec ce projet ça pourra vraiment nous permettre à bien identifier les maladies dans la province et consolider les acquis du projet pendant tous les temps qui nous restent et Noyo sera formé pour la surveillance de la culture des maniocs même après le projet PICAGEL qui a été financé par le gouvernement congolais à travers la BAC il se communiquait une écrologie avant de boucler complètement ce journal les familles Tchilombo Capeta Monumba et Tchisekedi ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances le décès en Belgique de leur regretté soeur mère tante grand-mère Clémentine Tchilombo le jeudi 2 mai 2024 après le rapatriement de la dépouille mortelle de l'illustre disparu ce jeudi 9 mai 2024 le programme des obsèques se présente comme suit lundi 13 mai 2024 veille mortuaire à l'espace Ave Maria située sur l'avenue X 24 novembre dans la commune de Linguala non loin de l'hôpital du Saint-Contenaire mardi 14 mai 2024 9h levée du corps à l'hôpital du Saint-Contenaire 9h exposition du corps à l'espace Ave Maria 11h15 départ pour l'inhumation au cimetière chemin du paradis dans la commune de Mongafoula un bain de consolation est prévu à l'espace Ave Maria au retour de l'inhumation en entendant le 2 se tient sur l'avenue réfugié numéro 46 dans la commune de Kentambo ce communiqué tient lieu de faire part pour la famille des enfants d'Adun Tumba Mujinga et Lidi Banza Kassanganga voilà ce qui met fin à ce journal mesdames et messieurs merci d'avoir suivi merci à vous qui nous suivez à Mandaka dans la province de l'équateur et partout ailleurs sur Satellite vous êtes sur la RTNC l'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h Jemima Mogo demain 7h Malumbela moi j'aurai le réel plaisir de vous retrouver dans quelques semaines d'ici là prenez soin de vous et au revoir et excellent week-end à toutes et à tous